En étant ici, dans votre beau pays, j'ai bien évidemment une pensée pieuse pour votre illustre prédécesseur, notre père, le président Elage Omar Bongo Andimba, un grand homme d'État, un grand Africain, un compagnon du président Félix Oufo-Boigny. L'œuvre des présidents de Homba, Omar Bongo Andimba et Félix Oufo-Boigny, nous interpellent sur la nécessité de préserver la paix et la concorde, la concorde nationale, si nous voulons ériger nos pays au rang de pays émergents. Monsieur le Président, la diversité des nationalités rassemblées dans la promotion qui achève sa formation de haut niveau, dans ce cadre de référence, traduit l'effort de modernisation de nos armées et leur alignement sur les standards internationaux. Elle jette également les bases de la mutualisation de nos efforts en matière de défense. Elle milite en faveur de l'intégration de nos outils de défense et de sécurité dans un environnement géopolitique en pleine mutation. Les questions de sécurité sont au cœur de l'effort économique du continent africain qui s'affirme de plus en plus comme le foyer de la croissance économique mondiale. Même si cette émergence économique coïncide avec la baisse des conflits armés et avec la progression de la démocratie sur le continent, elle ne doit pas nous faire oublier que de nouveaux périls tels le terrorisme, le trafic de drogue, la prolifération des armes, la piraterie maritime et la criminalité transnationale menacent d'embraser nos sous-régions comme le prouve le conflit au Mali. Ces périls ne nous laissent d'autre choix que de renforcer l'intégration sous-régionale et les partenariats stratégiques inter-africains notamment entre la CEDEAO et la CEAC dans nos deux pays sont des acteurs importants. Je suis convaincu qu'ensemble nous pouvons protéger et développer nos pays. Les présidents Alassane Ouattara et Ali Bongo Odimba ont par la suite baptisé la place d'âme qui désormais porte le nom du président Alassane Ouattara avant de dévoiler la stèle de la douzième promotion toujours dans la série des baptêmes. L'amphithéâtre de l'école d'état-major de Libreville s'appelle désormais Amphi Ali Bongo Odimba et la salle d'honneur, salle Alassane Ouattara. Fruit de la coopération entre le Gabon et la France, l'école d'état-major de Libreville est une institution nationale à vocation régionale créée en 2001. Elle forme les officiers africains du grade de capitaine à commandant aux techniques d'état-major en temps de paix et de crise.